Ça c'est chelou, il dirait qu'il y a personne. Ouais, il dirait qu'il y a une sorte d'armée de fantômes. Il y a des gens ou pas ? Ouais ! Ah ça va. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très, très, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. À l'heure où l'on parle, Black Beatles, la collaboration du duo Ray Schremerd avec Gucci Mane est le morceau numéro 1 dans les charts américains. Et il s'apprête à se marier. Tout s'emballait magnifiquement bien dans sa vie depuis sa sortie de prison au début de l'été. Un été rythmé justement par Shrem Life 2, le dernier album en date de Swahili et Slim Jimmy. Un disque hédoniste et arrogant destiné à ambiancer n'importe quelle soirée et donc n'importe quel podcast. Derrière ce projet, il y a un homme qui s'est imposé comme le producteur le plus endurant des années 2010. J'ai nommé Mike Will. Retour sur ses tubes, sa création Ray Schremerd, son label Eardrum, et son amitié essentielle avec Miley Cyrus. Avec moi aujourd'hui Nicolas Pellion. Salut les gars. Ça va ? Super ouais. Pas trop fatigué ? Je suis crevé. Aurélien Chapuis. Salut Maisy, ça va les copains ? Très bien. Et Raphaël Dacrouz. Salut Maisy. Ray Schremerd, Mike Will dans No Fun. C'est parti. On vient donc d'écouter un très 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 court extrait de Black Beatles. Le morceau numéro 1, je l'ai dit, au beatboard à l'heure où l'on parle, peut-être pas au moment de la diffusion de l'émission. Ça va nous permettre de revenir peut-être rapidement sur Shrem Live 2, ou on dira Shrem Live 2. Ouais c'est mieux. À partir de maintenant dans cette émission. C'est un des gros blockbusters de l'année dans le rap américain qui est sorti donc cet été, je l'ai dit. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce disque-là messieurs ? Rapidement. Peut-être Raphaël, je sais que tu as aimé ce disque. J'ai beaucoup aimé ce disque. J'avais bien aimé le premier, même si finalement je n'en retiens que les singles aujourd'hui. Et je trouve que cet album-là finalement il est plus homogène. Tu as des tubes à peu près partout en fait. Que ce soit un morceau comme Star The Party qui est le premier morceau, qui est très criard, on dirait du Beastie Boys en 2016. Et des titres comme celui-là qui est beaucoup plus ambiant, beaucoup plus pop. Et en même temps qui fait sauter la foule ou qui fait faire des memes sur internet et des vidéos. Exactement, c'est vrai que c'est devenu effectivement avec le Mankind Challenge, c'est à ça que tu fais référence, qui est devenu un phénomène qui devient un peu ringard à mon avis. C'est comme le dab, je crois qu'on n'a plus le droit de le faire. Mais en tout cas c'est devenu un truc super important. Nemo, toi qui est le premier défenseur de Reichsremer depuis un grand moment ? Bah depuis le début, je pense. J'avoue sur No Flex Zone, je n'ai pas trop senti venir le truc. Je pense que là où vraiment ils ont marqué les esprits et qu'on a arrêté de les prendre pour les criss-cross de 2014. C'est un peu la comparaison qu'on faisait à chaque fois. Ouais, au début parce que c'était les jeunes, ils étaient pris par un producteur un peu comme Germaine Dupré avait fait avec Criss Cross à l'époque. Là, sur No Type en fait, je pense que c'est là où ils ont pris tout le monde à contre-pied en faisant un morceau super lent avec ce qu'allait devenir Swahili, c'est-à-dire des harmonies qui sortaient de nulle part, où il se servait vraiment de sa voix d'enfant avant qu'il ait muté et d'en faire quelque chose de musical. Alors qu'au début, tu as l'impression que c'est criard et que c'est étrange et en fait, ça rentre dans la tête de tout le monde. Et tout le monde après a fait du sous Swahili pendant un an, que ce soit Travis Scott, que ce soit même aller jusqu'à Beyoncé vu que sur Formation, c'est Swahili. On va en parler après, oui. J'imagine bien, mais en gros, sur le premier album, Shrem Life, moi j'ai senti tout ça sur plein de morceaux et déjà les prémices de ce qu'il y a d'être dans Shrem Life 2, vachement plus intéressant et vachement plus important. Mais déjà un mélange de Mike Will, de trouver en fait de la matière avec les deux petits jeunes là, qui étaient foufous, qui avaient un groupe avant, on s'en rend pas compte, mais ils avaient fait plein de tremplins. Ils étaient allés à MTV 106 Sun Park, la fameuse émission où tu es censé te faire découvrir, sauf qu'ils n'ont jamais été signés. Et que le seul qui a senti quelque chose, c'est Mike Will, qui a été les chercher, qui leur a dit, je suis chaud, mais par contre vous vous appelez Boys from the corner. Damn Outa Straight Boys. Alors voilà, tu vois, déjà Ray Schremmerd c'est le bordel, alors Boy Outa, je sais pas quoi, c'était foutu. Donc il a dit, bon votre nom il est pourri, on va changer, on va faire Ray Schremmerd, c'est encore pire. Qui est, pour ceux qui l'ignorent, Heardrummers à l'envers, le nom du label de Mike Will. Mais c'est là que tu vois que c'est Phantom of Paradise, qu'en gros il a créé entièrement, Mike Will c'est le troisième membre du groupe quoi. C'est ce que j'ai dit, c'est la création de Ray Schremmerd, c'est vraiment, c'est une sorte de, c'est presque un boys band, pas vraiment parce qu'il se connaissait avant. C'est Swan le mec, c'est Swan, il a créé vraiment des personnages nouveaux et un nouveau groupe à partir de ça. Et sur ce premier album, il y a les tests d'une nouvelle formule rap en fait. C'est à dire, à mi-chemin entre la pop et le rap de club d'Atlanta, ce que Mike Will savait déjà faire. Mais on sent qu'il essaye de faire les petites formules qu'il avait mis en place avec Future, avec Miley Cyrus, pour essayer d'atteindre autre chose avec un groupe complet. Et sur Schremmerd 2, on en voit les suites, mais moi je trouve que Schremmerd 1, déjà, était très réussi. Et il avait des fois des morceaux qui faisaient un peu morceaux pour l'université, pour les soirées. Il y avait The School's Beat Us, ça aurait pu être nous, le truc qui est devenu le même complet. Ça aurait pu être toi, mais tu veux pas. Bref, il y avait ce genre de morceaux. C'est vraiment la génération Y, le rap de la génération Y à 300%. Et je trouve ça intéressant que l'évolution qu'ils vont en avoir avec Mike Will, avec son label. Donc moi, depuis le début, je trouve qu'ils ont vraiment un truc. Nicolas ? On a parlé de Mike Will, en disant que c'était un peu un groupe à trois. En fait, on peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est peut-être un groupe de un. Parce qu'il y a un cerveau, c'est Swaley, qui est le petit frère. Je voulais qu'on parle, parce que d'ailleurs, je me permets juste de te couper avant de te lancer, c'est que quand on regarde, il y a une très bonne interview de Schremmerd au Breakfast Club. Qui est hilarante. Et on voit que Slim Jimmy est le plus fou. C'est-à-dire que c'est vraiment la personnalité la plus rock du groupe. Et Swaley est extrêmement renfermée. Alors qu'en studio, à mon avis, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. C'est le petit génie, on va dire. En fait, comme Nemo le disait, leur rap, il est très pop. Et quand on regarde les chansons pop de toutes les époques, on voit que ça fonctionne beaucoup avec des gimmicks, que ce soit des gimmicks de texte, de mélodie ou de rythmique. Et si on s'imagine que tous ces gimmicks sont stockés dans une grande bibliothèque, potentiellement, ça pourrait être une bibliothèque infinie, parce qu'il y a une potentialité de gimmicks infinies. Pourtant, quand on écoute, je ne sais pas, Robin Sick, Justin Timberlake, Bruno Mars, Marc Ransom, on a l'impression que les mecs vont chercher les gimmicks toujours dans le même étagère, au même endroit, en gros, dans le rayon années 70-80. Et Swahili, il donne l'impression qu'il se risque d'aller chercher un peu plus loin, d'aller sortir des bouquins de cette bibliothèque, soit qu'on a oublié parce qu'il n'invente pas forcément tout, ou soit des nouveaux trucs qu'on n'a pas forcément entendus, et qui lui permettent de faire des choses comme des espèces de falsetto, où il part limite en évanouissement, tellement sa voix part dans les aigus, puis après repartir dans les babes pour faire plein de montées et de descentes. En fait, il chante un peu comme Mike Will produit, je trouve, parce que Mike Will, pour parler vite fait de son style, il utilise beaucoup de ce qu'on appelle des filtres passe-bas, donc c'est des filtres qui vont laisser passer que les basses fréquences en coupant les hautes fréquences, et qui donnent l'impression, quand on l'écoute, que la musique passe sous l'eau. Et Mike Will, il s'en sert pour qu'on entende séparément chaque piste de sa prod, et il est fait en gros se croiser, puis à la fin, il y a un espèce de climax sur le refrain en général, où tout arrive en même temps et ça explose. Et en fait, Swahili fait pareil avec sa voix, il va chercher des trucs qu'on a l'impression d'avoir jamais entendu, des espèces de trucs limite célestes, où on se demande si ce n'est pas un extraterrestre qui se met à crier d'un coup, et après il repart en voix hyper basse, donc on a vraiment l'impression que c'est un espèce de petit génie de la pop, alors qu'ils peut-être n'inventent rien, mais eux, ils se comparent aux Beatles, finalement ce côté, on est révolutionnaire, on invente des nouvelles choses sans vraiment les inventer, parce que peut-être que je ne suis pas un grand spécialiste des Beatles, mais à mon avis, ils n'ont rien inventé non plus, mais je pense qu'ils ont la même mentalité d'essayer de se montrer en révolutionnaire de la pop. Ça c'est d'ailleurs marrant, parce qu'il y a quelques années, on disait que c'était Migos, les nouveaux Beatles, maintenant c'est Ray Schremer, donc c'est quand même la référence finalement... Migos, il y avait plus ce côté blague quand même, alors qu'eux, j'ai envie de dire pourquoi pas, même s'ils avaient dit forcément, eux ils ne sont pas plus connus que Jésus, contrairement aux Beatles. Pas encore, ça va arriver. Je pense que c'est pas la même époque, c'est plus possible maintenant. Pour partir sur le côté bibliothèque dont parlait Nico, moi j'ai vu deux choses en fait dans Ray Schremer, il y a le côté un petit peu, je vois un petit peu qu'ils sont au rap, parce qu'il y a été un groupe comme Blink 182, dans le punk. Si, si, Blink 182. T'es en train de faire une comparaison à la Néo, c'est un espèce de punk plus potache, plus rigolard, plus grand public, et j'ai l'impression qu'ils font un peu ça avec le rap, avec le krunk finalement. J'ai l'impression qu'ils font ça un petit peu avec le krunk de Lil Jon qu'on a eu au début des années 2000. D'ailleurs je crois que Swahili, son premier blase, il s'appelait King Krunk, donc je pense qu'ils ont clairement ça en eux. Et la deuxième chose que je vois chez eux, pour rester plus dans le rap, au milieu des années 2000 à Atlanta, on a eu toute une vague où les mecs disaient on fait la teuf comme des rockstars. Il y a même un groupe qui s'appelait les Shop Boys, c'était à l'époque du rap à peu ringtone, comme Soldier Boy par exemple, et il y avait d'ailleurs un morceau qui s'appelait Party Like a Rockstar. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à développer cette formule, en étant peut-être musicalement plus étudiés, que le simple single des Shop Boys, mais à mon avis, clairement, les mecs ont été influencés par toute cette scène-là, des Soulja Boys, des Shop Boys, tous les trucs qui sont arrivés à Atlanta. Ils étaient gamins à cette époque. Voilà, en plus je pense qu'ils avaient 14-16 ans à ce moment-là. Et sur l'album, sur Shrem Life 2, il y a le morceau de Set the Roof, avec John justement, le boss du Krunk, et le clip, c'est exactement ça, c'est une sorte de fête, tout ce qu'on peut imaginer, des débrouches, des fêtes rock'n'rolles, c'est complètement dingue, et eux, effectivement, incarnent très bien ça. Nico ? En fait, je rejoins ce que disait Raph. Effectivement, quand je dis qu'ils n'inventaient rien, c'est qu'ils viennent de tout un lignage, et qu'ils viennent d'Atlanta uniquement, même si eux, ils viennent du Mississippi, toute leur musique vient d'Atlanta. Comme tu disais, Raph, ça vient du swag rap du milieu des années 2000, donc le ringtone rap, mais même avant ça, je pense que tous les mecs qui, dans les années 90, ont commencé à ralentir les cadences du R&B, de la basse musique, de la musique de club, pour chanter et rapper dessus, c'est aussi leurs grands-parents, en fait. Parce qu'en faisant ça, ils ont créé une espèce d'hybride de rap et de chant, de hip-hop et de R&B, de musique de rue et de musique de club en même temps. Donc tous les mecs, comme Kilo Ali, par exemple, cherchaient Baby Baby sur YouTube, ou des morceaux comme My Boo de Ghost on DJs. Tout ça, c'est des trucs qui sont typiques du son d'Atlanta, et d'un truc qui, en fait, si on doit résumer Atlanta au fil des années, c'est plus le temps avance, plus ils ralentissent le rythme des trucs. Ils piquent des musiques à New York et à Miami, et ils ralentissent les rythmiques pour se les réapproprier. Et plus le temps avance, plus ça ralentit. Et eux, en fait, c'est l'étape suivante, en fait. Il y a eu, comme je disais, c'était Etiel Bass, on appelle ça comme ça, donc la musique de Kilo Ali. Ensuite, le swag rap. C'est ça, le swag rap, et aujourd'hui, les petits chansons, R&B. Bon, après, je suis d'accord avec vos trucs. Bon, là, t'as comparé à Blink 182. Bon, c'est quand même de la musique pour faire la fête à l'université, vos trucs, la même partie là avec Rockstar. Moi, je trouve que dans R&B, surtout dans le deuxième album, on retrouve quelque chose d'un peu plus mélancolique. Surtout sur la fin de l'album, il y a des morceaux genre Take It or Leave It ou un truc comme ça, je crois. Oui, Take It or Leave It ou Now That I Know aussi. Où là, vraiment, tu sens que Swahili est en train de grandir. Ça devient un prôneur. Ouais, voilà. Et il y a une autre dimension qui se met qui n'est pas uniquement celle de la fête qu'ils font très bien, tu vois, et qu'ils remettent à jour. Mais je trouve que c'est pas uniquement là où ils vont être repris. Quand tu vois, genre, que Drink On Us avait été repris par The Weeknd d'Office parce qu'il l'avait trouvé mortel. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il y avait deux façons de comprendre le morceau. À la fois d'en faire un morceau super club et en même temps, une sorte de mélancolie, genre, toutes les bouteilles, elles sont pour moi parce que je suis bourré au fond du club et en fait, je me fais chier comme un rat mort, comme Kit Kuddy. Tout le monde bouge autour de moi et moi, je bouge pas, en fait. Et ce truc-là, je pense que c'est ça qui fait que Swahili, c'est en train de devenir un des paroliers les plus importants du rap français. J'ai pris paroliers les mecs. Du rap français. En plus. C'est parce qu'il y a paroliers les mecs. Je me suis créé un truc de slam. C'est un des auteurs les plus importants actuellement sans qu'on s'en rende compte du rap américain et même du R&B. Et je pense que ça va durer s'ils continuent à être sur cette lancée parce que je trouve que justement la fin de l'album Shrem Life 2, c'est là où on dit deux apparemment. C'est là où ils vont beaucoup plus loin. Swahili va beaucoup plus loin dans ses expérimentations. Et je tiens quand même à dire ce que l'ami Sir Jimmy, on le bouffe un peu en disant que c'est Flavor Flav. Mais sur Shrem Life 2, il est très fort. En fait, les rôles arrivent à mieux se définir. Parfois, on avait peut-être du mal à les séparer en fait. À les distinguer. Surtout sur le premier album. Et là, sur le deuxième album, ils arrivent beaucoup plus à se répartir les rôles. T'as Swahili qui devient l'espèce de salaud sensible un petit peu. Et Slim Jimmy qui est le mec qui va tout casser dans la pièce. Même au niveau de leur interprétation, Slim Jimmy, on le disait tout à l'heure, c'est une rock star. Le mec, il est tout le temps énervé. Et puis, on parle aussi plus de Swahili parce que c'est quasiment lui qui fait tous les refrains et donc qui apporte toutes ces mélodies-là. Et effectivement, c'est ce que tu viens de dire sur le côté parolier. Pour ceux qui ne le savent pas, même si l'info est maintenant de notoriété publique, mais c'est lui qui a fait le squelette de Formation de Beyoncé. Avec Mike Quill. Le refrain. Il a écrit le refrain. Et le gimmick qui était à la base un morceau qui n'était pas destiné à Beyoncé, qui était juste un morceau en studio avec Mike Quill. D'ailleurs, le beat ressemble beaucoup à No Flex Zone. Complètement. Ça fait très... Donc, c'est lui qui a écrit ce truc-là et qui, je crois, a été bien rémunéré et donc qui a bien vécu le fait que Beyoncé ait pris son morceau. Et d'ailleurs, même quand ce n'est pas lui qui l'écrit, en début d'année, c'était Mike Quill qui tweetait « Maintenant, il va peut-être falloir que les mecs précisent dans leur chanson qu'ils volent à Swahili. » Les gars, Trévis Scott, Antidote, sérieux, tout le monde danse sur ce truc et là, genre... Ah bah oui. Mais là, tu vois, sur l'interprétation, on arrive peut-être à la limite de Rechremer et de Swahili. Moi, je me suis posé une question parce que l'album, je l'ai beaucoup écouté mais je me suis rendu compte que souvent, j'écoute une minute du morceau. J'attends le refrain, j'attends le petit truc de Swahili qui me fait rêver, tu vois, et après, je mets le suivant. Et je me demande si, finalement, ce n'est pas une machine à gimmick et à bonne idée pop et qu'après, il se les fait piquer et que ça marche mieux quand c'est d'autres qui vont un peu leur couper les pattes pour rendre ça plus accessible mais que finalement, c'est peut-être ça la limite de Swahili, c'est qu'il ne sait pas encore faire une chanson entière tout seul et finalement, Slim Jimmy peut-être lui sauve la mise des fois sur ses chansons. Ouais, c'est pour ça que c'est un groupe, je pense. La question reste ouverte mais tu vas parler de Drinks On Us, énorme tube. On va écouter un court extrait tout de suite et on va parler de Mike Will. Allez ! Nico disait que c'était un groupe de 1. Nemo ou Raph, je ne sais plus, disaient que c'était un groupe à 3 mais effectivement, Mike Will est extrêmement important dans le groupe Réchremer, mais également dans la pop actuelle, dans le rap, dans l'R&B mais ça dépasse complètement ces deux genres-là. Peut-être Nico, est-ce que tu peux rapidement revenir sur Mike Will ? Qui est Mike Will ? À quel moment on a entendu parler de lui parce que ça n'a pas toujours été un mec qui a bossé avec Mike Lesserius ? Ouais, bien sûr. En fait, il a commencé à apparaître en 2007. Il était très peu connu à cette époque-là. Je pense qu'à part les gens qui écoutent du rap du gouffre, personne ne le connaissait. Il n'y avait que toi, quoi. Que moi, oui, qu'il connaissait dans le monde parce qu'il avait donné des prods à Gucci Mane. Et il y a, entre 2007 et 2008, il y a peut-être 4-5 chansons de Gucci produites par Mike Will. Mais à cette époque-là, c'est un reproducteur générique de trap music. Ça ressemble à Chotty Red, en fait, qui est le mec qui a un peu dans le test. Ou à Zé Toven. En fait, il copie les mecs qui font de la trap music. Et finalement, entre 2007 et 2011, même 2012, Mike Will, il est peu connu et il fait des prods hyper génériques. Et on commence vraiment à le repérer en 2012 quand il bosse avec Future, finalement. Et 2011, c'est son premier gros single aussi. Two Pack Back. Two Pack Back, mais du coup, c'était du Lex Luger, tu vois. C'est vrai. Du coup, on ne l'avait pas repéré spécialement. Et quand il bosse avec Future, il arrive avec ce son qui est un peu spatial. Il y a des synthés hyper lancinants. Il y a même des guitares Wawa. Parce que Future, il a un des lir de Rockstar qui se prend pour Hendrix. Donc, il a besoin de guitare sur ses morceaux. Donc, il y a un truc qui arrive comme ça avec les filtres passe-bas aussi qui reviennent à la mode à ce moment-là. Et on dit, tiens, c'est qui ce mec-là ? C'est qui Mike Will ? Et c'est là qu'on le découvre vraiment. Mais si on creuse aujourd'hui, on se rend compte que sa transformation en Mike Will est le moment où on le découvre. C'est le moment où il crée ce label qui s'appelle Eardrummers. En fait, il signe ses cousins. C'est beaucoup ses cousins qui ont signé dessus et ses potes qui avaient des problèmes avec la justice pour en gros les sortir de la rue. Et en fait, il se fait un espèce de pool de producteurs ou alors un espèce comme avait César, il avait ses petits ouvriers qui faisaient ses oeuvres pour lui. En fait, Mike Will, il ne produit plus tellement. Et on se rend compte en regardant les crédits parce que les gens sont crédités que les tubes de futur, ils sont produits par Eplus et pas par Mike Will que les tubes, même après, il y a Mars, il y a Jibo, etc. Et tous les gros trucs de Mike Will, ce n'est plus Mike Will qui produit en fait. Il est devenu une marque et il vend la marque Mike Will. En fait, c'est comme si c'était le nom du studio en fait, Mike Will aujourd'hui. Mike Will aujourd'hui me fait penser à Dr. Dre au début des années 2000. Ah bah tiens, je l'ai marqué sur ma fiche. Ah bah évidemment. Dr. Dre 2016. Dr. Dre pour Chronique, il avait Scostorch, il avait Melman, il avait Michael Isondo. Bah là, c'est ça en fait, il a plein de musiciens avec lui. Même un peu après, finalement, dans la suite des années 2000, quand il avait Hitech, il s'est toujours entouré de beaucoup de producteurs. Mais c'est aussi un peu le cas avec la plupart des gros producteurs aujourd'hui. C'est ce que fait Kanye. On se doute que Kanye aujourd'hui, il n'est peut-être plus trop dans sa MPC, mais qu'il a beaucoup de gens talentueux. c'est des mecs, est-ce qu'ils auraient réussi ? Parce qu'on n'est pas en studio avec eux, c'est toujours compliqué de savoir qui fait quoi. Et il y a des prods où par exemple, E-Plus, qui est à mon avis peut-être le plus entre guillemets connu parce que ses prods en est plus connus, c'est lui qui a fait Trust Gunner's You, par exemple de Future, qui était le premier gros tube de Future, ou Turn On The Light aussi, il semble que c'est lui. Turn On The Light, c'est lui avec Michael Isondo. Et en fait, ce mec-là, est-ce qu'il savait produire avant que Mike Will lui apprenne ? Est-ce que la patte que rajoute Mike Will après ne fait pas que ses prods fonctionnent ? On ne sait pas si tout ça fonctionnerait. C'est pour ça que c'est comme Dr. Dre finalement. En fait, il a trouvé un son. En fait, on a perdu ça dans les années 2010, mais dans les années 2000, on avait des sound designers, les producteurs, vraiment, ils avaient des pattes. Tu arrives à reconnaître quand c'était high tech, quand c'était Nuts, quand c'était Dr. Dre, machin. Et en fait, aujourd'hui, dans une trappe qui est très générique finalement, Mike Will, c'est le seul où on arrive à dire tiens, ça c'est Mike Will. Il y a vraiment 8 chants sur 10 qu'on arrive vraiment à reconnaître à chaque fois que c'est lui. Il a vraiment réussi à créer un son. Moi, je suis d'accord avec ça et je pense qu'en plus de ça, ce que Mike Will a réussi à créer avec Air Drummer, c'est carrément une machine à faire de la musique à plein d'échelles possibles. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir plein de producteurs, il y a Plus, il y a aussi tous ses potes de 2-9, donc il y a Duco McFly, il y a Ressources, il y en a de tous les styles. Il arrive à la fois à proposer des squelettes instrumentaux qui sont de plus en plus minimaux, en plus je trouve, autant au début, maintenant ça devient de plus en plus minimal et en plus, il propose par-dessus des auteurs. Donc t'as bien sûr Swahili pour faire des refrains et tout, mais t'as aussi Jace ou Curtis Williams qui sont là pour dire genre tiens, écris-moi une structure de refrain, je vais proposer ça, je sais pas, pour même futur ou quoi. Il propose des débuts de trucs pour voir comment ça pourrait sonner, comment ça pourrait prendre et finalement, on est dans un laboratoire qui s'arrête jamais avec des expérimentations qui donnent à des albums comme ceux de Ray Schremer mais aussi ceux de Ears, les mecs qui sont sur son label en fait, où les prods qui vont, enfin il y a toujours au moins une prod sur un gros album de rap actuel et à la fois, il fait pas juste la production, c'est pas genre je te donne la prod et tu te passes. Il y a un squelette qui est complé. C'est pas un beatmaker, c'est un producteur vraiment. et avec une équipe, il va dire toujours que c'est un travail collectif, il parle toujours d'équipe, il est toujours avec son numéro 23, genre je suis Jordan mais sans l'équipe, j'existerais pas. Tout le monde est crédité. Tout le monde est crédité et à chaque fois, il y a toujours, sur l'album de Schremer Live 2, alors pas toujours, mais en vrai, par rapport à d'autres, genre DJ Mustard, il a fallu attendre pas mal de temps au même show au T-Raid qu'on apprenne des années plus tard que finalement, 80% de leurs prods, c'était pas eux. Mike Will, très tôt, il a dit qu'il bossait avec plein de monde et qu'à chaque fois, des tubes de Mike Will, c'était une équipe d'au moins 10 personnes. En fait, pour préciser, pas toujours, parce qu'à mon avis, quand il vend des prods à l'extérieur, comme c'est bien d'avoir la marque Mike Will, je pense que même les artistes qui les achètent, ils préfèrent que ce soit crédité Mike Will. Même si c'est pas lui qu'il y a des prods, des fois c'est sûr que c'est pas lui quand c'est des trucs boom bap et qu'il écrit Mike Will made it, c'est pas lui. C'est mieux que du coup Mike Fai. Je pense qu'on peut aller même plus loin, c'est pareil, ça s'appelle Ears, c'est pareil. C'est des mecs qui rappaient avant et même Miley Cyrus finalement. Quand on regarde Miley Cyrus, c'est pas Mike Will qui a vendu son âme au diable et qui a fait de la pop avec une espèce de chanteuse. C'est Miley Cyrus qui a été transformé par Mike Will qui l'a sorti de la coquille Disney pour en faire une espèce maintenant de truc de pop avant-garde parce qu'aujourd'hui, Mike Will, c'est pas Britney Spears. C'est vrai que quand on écoute le morceau 23, finalement, on entend Formation. C'est ça. Et son dernier truc là, Miley is the dead pet, je sais pas quoi. C'est complètement branque. C'est pas un truc qui peut passer à la radio sur l'énergie, tu vois. Donc, il a vraiment remodelé même Miley Cyrus qui était une méga pop star. Raphaël ? Moi, ce que j'aime beaucoup sur Mike Will, tout à l'heure, on rapprochait de Dr. Dre. Moi, il me fait penser à deux autres producteurs. Il me fait penser à Timberland parce que justement, il a créé une espèce de crew de rappeurs. Nemo citait 2-9, il citait Ears, des rappeurs avec qui il expérimente. Et Reshremer, pour le coup, si Mike Will, c'est Timberland, ben Reshremer, c'est un peu ça Miss Elliot, quoi. C'est avec les deux mecs qu'il expérimente le plus. Soilie, ça peut être Miss Elliot, ça. Et il me fait penser un peu aussi à un mec qui vient de la côte ouest qui s'appelle Rick Rock. Il y avait un groupe qui s'appelle Federation. Bien sûr. Incroyable album qui s'appelait It's What's Ever. It's What's Ever. C'était leur deuxième et leur premier album qui s'appelle aussi Federation. Les deux sont géniaux. Et c'est pareil, en fait. C'est un producteur qui avait un son très particulier, très minimaliste finalement comme Mike Will. Et voilà. Et en fait, c'est des albums complètement bordéliques qui sont complètement hédonistes. Et ça me fait vraiment penser à ce que fait Mike Will aussi avec Reshremer. Parfait. Merci. Nemo, tu veux rajouter quelque chose ? Je le sais. Ouais, je pense qu'il faut quand même parler de Ears qui est un peu l'actualité du label de Ears. Qui est le rappeur que tu suis depuis longtemps, il faut le dire. Eh oui, moi j'adore Ears. Qui plafonne un peu, ça prend pas beaucoup pour lui. Mais c'est normal. C'est normal. Tu vois, c'est du développement. C'est-à-dire que c'est encore un mec que Mike Will nous sort de nulle part. D'habitude, on est quand même des radars assez bons pour avoir des mecs qui ont même sorti trois morceaux. Calme-toi, calme-toi. Non mais on sait à peu près, tu vois, on connaît les paroliers de ce rap américain. Et là, Ears, il nous le sort d'un chapeau. Comme par hasard, c'est un mec qui a des influences jamaïcaines au moment où c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Et il a des morceaux qui vont de super ragas, en gros, à des gros trucs de trap à la Mike Will. Et les deux EP sont vraiment bien. Il arrive à les modeler en ramenant Jim Jones, en ramenant, bah voilà, Swadey sur une partie sur Jimmy. Et je pense que les deux EP, c'est parmi les deux meilleurs trucs qui sont sortis sur le label cette année. Et ça amène encore un développement supplémentaire de ce que peut faire Mike Will et son équipe. Parfait. Merci beaucoup. En gros, écoutez vraiment Shrem Life 2. Vraiment. Et puis suivez Mike Will. On arrive au temps, le temps qui nous a imparti arrive à sa fin. Voilà, j'arrive pas à finir cette phrase, mais vous m'avez compris. C'est fini. C'est donc l'heure des recommandations. Aïe, aïe, aïe. Il nous faut des recos en lien ou pas avec Ray Schremer, du rap, du cinéma, je sais pas, un petit movie, ce que vous voulez. Je commence avec toi Nico. C'est le Two Night Show de Céliru. C'est un album. En fait, les Two Night Show, c'est une série d'albums d'un producteur qui s'appelle DJ Fresh qui produit entièrement des albums pour des rappeurs qui viennent de la Béarea, donc c'est le nord de la Californie. Et c'est une espèce de rite de passage en fait dans la Béarea. Il faut avoir son Two Night Show pour être un rappeur reconnu dans cette scène-là. Et là donc, Céliru, c'est un rappeur qu'on connaît depuis 2-3 ans et qui a enfin son Two Night Show. Et en fait, la combinaison entre ce producteur et ce rappeur fonctionne bien parce que Céliru, c'est un rappeur un peu mélancolique, on va dire, c'est un mec qui perd foi en l'humanité chaque matin en se levant, vraiment. Et DJ Fresh, il a des prods et des samples de R&B, de smooth jazz des années 80 et il va les pitcher pour que ça soit très doux, très lent et du coup, ça colle parfaitement. Il y a une ambiance nocturne qui colle parfaitement au rap de Céliru. Parfait. Raphaël ? On va aller complètement de l'autre côté de la carte américaine. On va aller à New York pour parler du 6e album d'Alicia Keys qui s'appelle Heer. C'est un vrai retour. Rien à voir pour le coup. Rien à voir. Rien à voir, mais Heer. Il y a une prod de Mike Weer. C'est vrai, il y a Heer. Enfin, il y a un H devant. Donc, c'est un retour aux sources un petit peu pour Alicia Keys. Si vous avez aimé les deux premiers albums où elle faisait des grands moments au piano comme ça, très soul, très jazz, très gospel, ça va vous plaire. Et puisqu'on parlait de Mike Weer, l'album est produit en intégralité, en tout cas, les rythmiques sont produites par son mari qui n'est autre que Swiss Beats. Son fils, il n'a pas fait des trucs ? Non, son fils, il n'est pas là. Et voilà, il y a un mélange entre ces grands moments de piano d'Alicia Keys, ces grandes vocalises et puis des rythmiques qui tapent très fort, très sèchement de Swiss Beats. être le seul qui reste dans le sujet parce qu'apparemment, il faut quand même qu'il y en a qui le fasse. J'ai parlé rapidement de Jace qui fait partie de l'équipe qui écrit pour Mike Weer et qui est vraiment, à mon avis, sa petite pépite cachée. Il a sorti une mixtape qui s'appelle J-Step en début d'année, en fait. Il a sorti plein de morceaux depuis quasiment un par mois, toutes les deux semaines. Et voilà, moi, je pense qu'il a une énergie qui est en fait le mec habité à New York et a déménagé à Atlanta donc il est un peu entre les deux énergies. C'est à la fois un lyriciste donc ça va plaire aux mecs qui aiment vraiment le rap à la nuit orchestre et en même temps il a tout cet esprit un peu d'acte. On ne vient pas relier. T'es dans le lyrics aujourd'hui, Némo. On ne vient pas relier. On ne vient pas relier les mecs. Je suis dans le lyrics, c'est la mode maintenant. Il faut revenir, il faut des phrases avec plus de 12 mots apparemment. Non, moi, je fais un chiffre kiff, moi, c'est tout. Donc, je recommande Jace à fond et sinon, j'en avais préparé un autre parce que je pensais que vous alliez en parler mais en gros, l'année de 2 Chainz. Écoutez 2 Chainz cette année, je ne sais pas pourquoi personne ne m'en parle. C'est vrai. Il a fait une année incroyable. Il y a des prods de Mike Will sur tous ses projets qui sont sortis. Il y en a trois qui sont sortis cette année et je recommande vu que c'est la fin de l'année. Et tous les projets sont bons. Ouais, ouais. Mais il faudrait un jour qu'on fasse un débat, un no fun. Est-ce que 2 Chainz a déjà sorti un mauvais projet ? Et je crois que non. Jamais. Jamais, ça n'existe pas. Et je tiens à rappeler que ce mec a 39 ans quand même nous tous les vendredis sur Soundcloud, iTunes et tous les intérêts. On s'appelle no fun à chaque fois. Nous sommes en public. Dorénavant au studio de l'antenne à Paris à côté du Père Lachaise. On est plus de 70 je crois aujourd'hui donc ça fait très très plaisir. Inscrivez-vous pour assister aux enregistrements sur binge.audio. Petite précision. Binge.audio, je pense que vous commencez à le savoir maintenant. C'est un réseau de podcast indépendant. On a lancé une opération de crowdfunding sur Ulule. Et là, normalement, tu me dis Ulule. Voilà, c'est ce que j'attendais de toi, Nemo. Donc on a besoin de vous participer au lancement de ce nouveau réseau de podcast. Nous sommes un média indépendant et votre soutien est évidemment primordial pour garantir la pérennité et le développement de notre podcast. Tous les détails sur binge.audio et sur ulule.com slash binge-audio ça commence à 5 euros ce qui est le prix d'un excellent kebab. C'est vrai. C'est vrai. Sos algérienne. Merci à tous. Salut, c'est Thomas Rosac. Vous venez d'écouter No Fun. Je vous invite à enchaîner avec No Ciné ou en cause de cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort mais on a bon cœur. Ça s'appelle No Ciné et c'est un podcast du réseau binge-audio. Oh, husband. Oh, husband.